Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui, petite revue Transformers, et plus précisément donc consacrée aux générations 1 Smokescreen, tout simplement l'un de mes petits chouchous, donc dans son mode véhicule, tout comme dans son mode robot. Et pour moi, tout simplement donc, une pièce à posséder pour tous fans de Transformers, et surtout tous fans de Transformers J1. Voilà, les présentations sont faites, donc nous allons pouvoir à présent passer tout de suite au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et petit 360 de notre petit père Smokescreen, notre Autobot, voilà, génération 1, donc inspiré de la Datsun 280 ZX, connu également, donc sous le nom de Fairleigh Z, voilà, petit robot, donc sorti en 1985. Pour moi, une réussite totale, le mode véhicule est à tomber, la transformation hyper fun qui n'est pas sans rappeler, donc le petit père Jazz que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques semaines. Et puis, et puis voilà, surtout vraiment, vraiment pour moi, un indispensable. Donc voilà pour ce petit 360. Au niveau des accessoires, nous retrouvons, voilà, son petit, son petit gun, son petit blaster, son petit fusil d'attaque, très très bien réalisé, très bien moulé. Et nous avons donc également ces deux petits lances-roquettes qui viennent se fixer, donc, sur le haut de ses épaules. Voilà, pour les accessoires. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur les différents détails qui viennent t'habiller de façon absolument magnifique, ce petit père Smokescreen. Tout d'abord, à noter qu'il y a quand même pas mal de petits stickers, d'autocollants et autres, comme quoi, à l'époque, Toy Axe n'aurait pas été nécessaire, contrairement à aujourd'hui, puisque voilà, tous les autocollants viennent sublimer ce véhicule. Voilà, à l'époque, on achetait un Transformers, pas besoin de kit, pas besoin d'autocollants spécifiques. Tout était vraiment fourni dès le départ, et ça, c'était super fun. Donc, nous avons le numéro 38 qui le caractérise. Sur le toit, nous avons ce fameux petit autocollant thermosensible, voilà, qui nous révèle, en frottant, donc, avec le doigt, donc, la faction pour laquelle il appartient. Voilà, pas mal de petits détails. Les couleurs blanches, rouges, bleues, enfin, voilà, ça fait penser un peu au drapeau français, mais dans le désordre. Voilà, ces couleurs sont sublimes. Nous avons également, donc, voilà, l'avant, qui est un petit peu différent de Prol et de Blue Street, puisqu'on a une voiture rallye, donc, voilà, on a quelque chose qui change, voilà, ce moule diffère un petit peu des autres. Et voilà, ça, c'est vraiment super. Vraiment, on a vraiment l'esprit voiture rallye. Alors, désolé pour ce petit, voilà, cette petite extinction des lumières, mais, voilà, j'ai du bol. EDF a choisi ce jour pour faire des, voilà, pour nous foutre des coupures de courant. Donc, voilà, j'espère que ça ne va pas se reproduire. Donc, voilà, en ce qui concerne l'avant de véhicule, de côté, regardez-moi ça, c'est superbe. Les bandes blanches, rouges, bleues, toujours ce chiffre 38. Les jantes chromées et combles du bonheur. Nous avons, bien entendu, donc, les pneus gommes, voilà. À l'arrière, ce n'est pas sans reste. Grâce aux autocollants, nous avons vraiment une finition absolument parfaite, impeccable. Voilà, avec les petites vitres également, donc, sur les parties arrière. Au niveau de l'Undercarriage, tout comme Jazz, on a quelque chose de propre. Tout est bien compact, tout est bien rangé, tout est bien dissimulé. Pas de syndrome du cucul de la tête visible. Donc, voilà, ça, ça fait bien plaisir. Et puis, petit gimmick qu'on a également, tout comme Jazz, Blue Streak et son pad crawl. C'est-à-dire que nous avons, voilà, les portières qui peuvent s'ouvrir. Voilà. Petit gadget supplémentaire. Bon, ben voilà, c'est toujours pour apprendre, surtout si vous voulez l'exposer en mode véhicule. Ça peut, voilà, ça peut faire son effet. Donc, voilà pour le mode véhicule. Et soulignons, donc, au passage, comme toujours, que grâce à ces pneus gommes, regardez-moi cette vélocité. Il roule tout seul, il glisse, il vole sans émettre le moindre bruit. Bref, du pur régal. Yes ! Concernant la transformation, et comme je l'avais évoqué, donc, au début de cette revue, nous avons quelque chose qui se rapproche de Jazz. Voilà, donc, pour ceux qui possèdent Jazz, ils ne seront pas dépaysés. Petite différence, c'est que nous avons deux petites étapes supplémentaires qui diffèrent et qui, ma foi, apportent un plus également non négligeable dans la transformation et surtout dans le système de locage. Vous allez voir qu'à ce niveau-là, en termes d'ingénierie, pour l'époque, c'était extrêmement bien pensé. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par ouvrir les portes. Voilà. Donc, qui vont permettre de déloquer un peu, donc, tout ce petit bazar. Ensuite, vous étirez les jambes vers l'extérieur. Pour commencer, alors, on va repasser au niveau des bras. Donc, les bras sont loqués l'un contre l'autre, grâce à ces petits ergots, donc, de 2-3 mm. Donc, vous libérez les ergots. Vous faites une petite rotation du bras, comme ceci. Vous sortez le tout vers l'extérieur, comme ceci. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir baisser le capot, mettre les bras en place, et surtout, dans l'alignement, comme ceci. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, en termes d'ingénierie, on a un petit truc vraiment sympa. Vous avez, donc, au niveau du slibar, un petit loquet, qui permet de pouvoir bloquer à la fois le mode véhicule et le mode robot. Donc, vous levez ce petit loquet, vous exercez une rotation du bassin, comme ceci, et quand c'est fait, vous venez reclipser le loquet, comme ceci. Et voilà. Du coup, notre mode robot dispose également d'une belle stabilité, tout comme le mode véhicule. Ce n'est pas grand-chose, mais pour l'époque, c'était vraiment super cool. Et ensuite, plus qu'à venir étirer un petit peu plus les jambes, vous faites basculer ces dernières comme ceci. Vous les écartez. Et voilà. Notre petit smoke screen quasiment transformé. Plus qu'à lui rajouter ses lances roquettes. Alors, ici. ici. Son petit panpan. Voilà. On le pose. Hop. Et voilà, mesdames et messieurs, notre smoke screen transformé. Yes ! Et petit 360 à présent donc de notre Autobot. Dans son mode bot, tout simplement, magnifique. Les proportions sont cool. On a une belle carrure. On n'a pas trop de choses proéminentes. On est vraiment dans ce qui se faisait mieux donc, voilà, au début donc des jouets Transformers. Diaclone étant passé par là et merci donc à Takara. Nous retrouvons, je le rappelle, comme toujours, des pièces plastiques et des pièces en métal. Voilà. Le mode robot est super sympa. Alors, contrairement aux GoBots, voilà, lorsqu'il m'arrivait donc de sortir mes Transformers dans le genre de smoke screen ou autre, je laissais toujours les accessoires chez moi de peur de les perdre. Voilà. Parce que c'est le genre de truc qui se pommait très très facilement. Mais sinon, voilà, avec là encore plein d'autocollants pour le mode robot donc qui donne un dynamisme vraiment bien plus important et je suis fan, moi personnellement des Autobots, des véhicules Autobots qui proposent donc des petites ailes en mode robot. J'ai toujours trouvé que c'était un plus vraiment indéniable même s'ils ne volent pas. Voilà, ça leur donne ce petit charme supplémentaire. Voilà donc pour ce petit 360. Petit zoom à présent sur le visage. Là encore, c'est du perfect. Le casque bleu, le visage donc tout en métal argenté légèrement brillant. Ses petites cornes donc en doré. Voilà, absolument superbe. Le visage vraiment très très bien moulé. Et comme je vous le disais, on retrouve donc des autocollants supplémentaires pour le mode bot. Voilà, de quoi le parfaire. Vraiment magnifique. il fait pour partie pour moi donc je trouve des meilleurs véhicules des premières séries Transformers. Et donc concernant les articulations, alors je vais baisser un petit peu la caméra rouge. Alors la tête est fixe, bien entendu. Bon, les ailes vous pouvez tout comme pour Jazz les rabattre sur elles-mêmes mais bon, comme dans la série animée, ils ont les ailes de sortie. Voilà, je préfère ainsi. Nous avons une rotation voilà, du bras avant arrière. Cube d'oeuvre, pas de souci. Un petit peu plus d'articulation qu'un robot traditionnel de l'époque. Nous avons également le coude que nous pouvons plier à 90 degrés. Ça c'est fun. Le bassin est fixe. Cependant, si vous levez légèrement son slibard, eh bien ça va vous donner la possibilité tout simplement d'avoir une rotation du bassin. Et oui, voilà, ça c'est plutôt novateur pour l'époque. Et puis les jambes comptes à elle sont fixes. N'espérez pas faire grand chose de plus que ça mais ça lui permet au moins d'avoir donc une excellente stabilité. Vraiment un robot réjouissant de A à Z. Et pour conclure, donc petite photo de famille de mes différents smoke screens. Je n'en ai hélas pas énormément. J'aimerais bien un jour avoir la version Universe qui était absolument superbe. donc nous avons tout d'abord notre masterpiece MP19 donc sorti en 2013 et oui, ne vend déjà que le temps passe vite et puis juste ici donc nous avons le Earthrise sorti quant à lui donc en 2020. Voilà pour cette photo de famille. Vraiment, voilà, les trois fit à merveille. Ce qu'il manque peut-être aux autres mais bon là, comment, Hasbro et Takara avaient opté donc pour le mode un peu plus chaud à curette. mais voilà, je voudrais bien aimer retrouver ce chiffre 38 à l'avant des capots mais sinon pour le reste c'est juste du perfect. Vous les exposez tous les trois comme ça côte à côte c'est super badass. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à l'excellentissime smoke screen. Voilà, presque 40 ans et je trouve qu'il n'a pas pris une ride. vraiment absolument magnifique pour moi mon préféré du trio donc smoke screen blue streak et pearl pour moi voilà, smoke screen c'est vraiment mon chouchou parmi les trois. Une pièce que je suis vraiment bien content de posséder donc n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce petit pair smoke screen d'avance bien évidemment merci pour tous vos petits pouces bleus regardez-moi ces gros pouces que j'ai c'est hideux mais quand même merci pour tous vos petits pouces bleus qui font toujours extrêmement plaisir et puis un petit coucou donc de bienvenue aux nouveaux abonnés merci pour votre confiance j'espère que vous vous plairez parmi nous et puis comme toujours plein de gros bisous bien entendu aux plus anciens je ne vous retiens pas plus on se retrouve normalement fin de semaine pour de nouvelles aventures d'ici là écoutez et bien bonne semaine plein de courage et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus Arf désolé de te dire ça à mon petit pair smoke screen oui faut savoir maintenant qu'il est interdit de rentrer dans les magasins et le lieu public avec une cigarette au bec donc pas de fumée tu dois rester dehors ouais de voir de smoke screen non parce que les écrans de fumée c'est quand même pas vendeur et c'est pas bon pour le petit poumon c'est pas bon pour le petit poumon j'aurais dû attendre une éternité pour cela c'est pas bon pour le petit poumon I